Monsieur Brahim Boucherit, bonjour. Bonjour madame, bonjour les auditeurs. Alors, beaucoup de projets dans le domaine des transports, c'est des chantiers stratégiques et coûteux. La stratégie de l'Algérie, c'est de ne plus demeurer un consommateur et un portateur net de ces moyens roulants. CITAL, depuis trois ans, a mis en place une politique de réalisation, d'assemblage et de maintenance des rames. Alors, monsieur Boucherit, quand on parle de réalisation, c'est production ou simplement montage et assemblage ? Merci. Bon, tout d'abord, je voudrais juste présenter CITAL de manière très très brève. Donc, CITAL est né d'un fruit d'une coopération et en partenariat sur le principe 49-51 entre Ferrovia, qui est une usine ferroviaire située à Annaba, entreprise métro d'Alger et entre fabricants français, en l'occurrence Aslan. Donc, depuis 2011, l'usine, l'entreprise, elle a été mise en place. Et depuis 2014, l'usine a été complètement réalisée, elle commence à produire. Aujourd'hui, effectivement, c'est une usine d'assemblage. C'est une usine d'assemblage avec un niveau d'intégration. Aujourd'hui, l'usine, elle est spécialisée dans l'assemblage et la maintenance des rames de tramway en Algérie. On parle de fabrication parce que l'usine, elle intègre les produits, elle intègre des équipements, elle intègre des produits et elle livre un produit fini. Fini, en l'occurrence, des rames de tramway. Et elle assure aussi, c'est important de le rappeler, la maintenance des rames de tramway. Alors, aujourd'hui, le taux d'intégration est estimé pratiquement à l'équivalent de 30%. Dans quel domaine, par rapport aux entreprises de sous-traitance, hormis le câblage, où je sais qu'ils le fabriquaient à 100% en Algérie ? Écoutez, quand on parle d'intégration aujourd'hui, il faut préciser que c'est de l'intégration physique. D'abord, il y a eu de l'intégration sur la part de la valeur ajoutée, sur le montage, sur l'amendeur. Aujourd'hui, on est en train de parler de physique parce qu'il y a eu une politique d'intégration et un suivi rigoureux en la matière au niveau de l'usine citale. On parle aujourd'hui de câblage, qui n'est pas quelque chose d'amodin, parce que le câblage, on achète la matière première, on constitue les faisceaux, on les teste sur place. Donc, c'est un travail qui est très important. Ensuite, on parle de vitrage, on parle de carénage, on parle de peinture, on parle même d'afficheur et de girouette. C'est les éléments qui donnent l'information aux voyageurs à l'intérieur et à l'extérieur des rames. Aujourd'hui, pour donner un chiffre, nous avons un peu plus de 200 personnes qui sont employées au niveau de la sous-traitance. Donc ça, c'est des sous-traitants directs qui fournissent. Et ces sous-traitants, certains sont même installés au niveau de l'usine citale. Donc, il y a de la production de proximité, on a la matière première, on fait le montage, des équipements devront être montés sur les rames et on les livre au niveau de l'usine. Mais cela réduit sensiblement le niveau des importations par rapport aux besoins de l'entreprise ? Ça y contribue, ça y contribue, ce n'est qu'un début. Aujourd'hui, on affiche un taux de 35% d'intégration physique, j'insiste, physique. C'est-à-dire réelle ? Réelle. Mais ça, c'est un chiffre. Mais derrière ce chiffre, il faut aussi expliquer qu'il y a eu tout un travail préalable, un travail d'identification des sous-traitants, un travail de qualification de mise à niveau des sous-traitants et un travail de mise en œuvre de process pour permettre de répondre au niveau de qualité des équipements devront être intégrés dans les rames de tramway. Peut-être que le chiffre, certains le jugeront insuffisant, d'autres le jugeront suffisant et même ambitieux, mais derrière, il y a tout un travail de mise à niveau et un travail d'audit qui a été fait. Mais justement, cette usine, son ambition aujourd'hui, c'est de réduire le coût des importations et ne pas faire en sorte, est-ce que l'Algérie devienne ou demeure un importateur net de ses moyens roulants par rapport aux rames de tramway. Oui, mais quand on parle de, c'est-à-dire aujourd'hui, d'assemblage, on est toujours dépendant de l'importation en définitif. Mais une rame de tramway ou un véhicule routier ou un camion ou autre, c'est de l'assemblage. Aujourd'hui, vous ne trouverez pas de, je dirais, de fabricant, d'assemblier, d'intégrateur qui lui-même réalise 100% de ses entrants. Ça, ça n'existe pas. Aujourd'hui, il y a une réalité industrielle, il y a un marché. Les assembliers s'approvisionnent là où ils ont les meilleures, je dirais, conditions. Aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un tissu de sous-traitants en Algérie. Faut-il encore le qualifier ? Et je profite de l'occasion pour un peu saluer nos sous-traitants, parce qu'on a beaucoup de volonté de ces sous-traitants de s'inscrire dans une logique de compétitivité, parce que c'est ce qui est le plus important pour un peu prendre des parts de marché, il faut être compétitif. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans une logique industrielle, comme on le trouve un peu partout à travers le monde. Alors, on est dans une logique industrielle. Est-ce qu'on va passer, par rapport à ce transfert de technologie, puisque vous avez aussi des partenaires étrangers, de passer graduellement à un 100% réalisation en Algérie, pratiquement, ou peut-être un peu plus que les taux actuels des 30% ? L'objectif actuellement, c'est d'augmenter la part d'intégration physique. Arriver à 100%, je ne sais pas, est-ce que le tissu aujourd'hui de sous-traitants a les capacités de répondre à ces 100%, ou est-ce que même la logique industrielle voudrait qu'on aille vers ça. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on maîtrise, qu'on peut maîtriser en Algérie à travers nos sous-traitants, et il faudrait aller vers ça, les rendre plus compétitifs, permettre à ces sous-traitants, eux aussi, de se frotter à des marchés extérieurs. C'est là aussi, par ricochet, de permettre aussi de s'inscrire et de s'installer sur des marchés extérieurs. Mais la logique de dire qu'on aura une 100% d'intégration, je pense que c'est un peu trop ambitieux. Et aujourd'hui, il n'y a aucune industrie, je pense, au monde qui peut intégrer à 100%. Il faut aller vers les marchés extérieurs, mais le plus important, c'est de qualifier aujourd'hui nos sous-traitants de s'inscrire sur des créneaux porteurs, de s'inscrire sur des, je dirais, des volets qu'on maîtrise, et aller non seulement les inscrire dans la durée ici en Algérie, mais aller grappiller aussi des cotes-parts de marché à l'international. Alors, le plan de charge de l'entreprise était estimé à près de 300 rames, vous donnerez le chiffre exact dans un tout petit moment, de tramway, mais avec le gel de certains de ces projets à travers le pays. Est-ce qu'on peut considérer que cela va risquer de porter un préjudice à l'entreprise, notamment sur le plan financier ? Écoutez, le plan de charge initialement de l'entreprise, il était de 213 rames. Les 213 rames, c'était l'ensemble du projet de tramway à réaliser en Algérie, mais aussi certains projets qui étaient à l'étude. Par contre, effectivement, aujourd'hui, le plan de charge a été réduit, on en est aujourd'hui à à peu près 160 rames. Et on a une visibilité, je dirais, à moyen terme pour le montage. Aujourd'hui, notre plan de charge nous emmènerait approximativement à mi-2018. Par contre, aujourd'hui, l'entreprise, pas depuis aujourd'hui, mais depuis sa création, elle se tourne aussi vers d'autres axes. Il faut savoir que CITAL, c'est une entreprise qui fait de la maintenance ferroviaire. Aujourd'hui, l'ensemble des trois tramways qui sont en exploitation, la maintenance est réalisée par du personnel CITAL. Je pourrais vous donner des chiffres, ils sont éloquents, et réalisés par du personnel 100% algérien. Là aussi, on parle de transfert de savoir-faire, il faut le préciser. Par contre, aussi, on est en train, aujourd'hui, d'essayer de s'installer à l'export et de voir quelles seraient les perspectives d'export. Nous sommes notamment en train d'analyser la possibilité d'avoir un marché avec nos voisins, notamment les Tunisiens. Et on est aussi en train de diversifier le créneau de CITAL pour l'inscrire sur le secteur ferroviaire large, notamment tout ce qui est ferroviaire. Mais justement, je voulais revenir avec vous sur cet aspect-là, parce que là, il y a une précision. On a parlé un peu de préjudice financier. Vous passez de 213 rames de tramway à 160. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il y a un préjudice financier ? Est-ce que vous pouvez nous donner des indicateurs chiffrés réels ? Les indicateurs chiffrés, c'est clair. Aujourd'hui, CITAL affiche un résultat qui est assez appréciable. Mais dans deux ans, trois ans, on aura plus résultats parce que le chiffre d'affaires va baisser énormément. Mais, j'insiste, on est sur un secteur industriel. Et il faut qu'aujourd'hui, nous, on considère que CITAL, telle qu'elle a été conçue et telle qu'elle a été mise à niveau aujourd'hui, c'est un outil qui est très compétitif. Vous pouvez me donner des indicateurs chiffrés, puisque vous avez quelques éléments avec vous, s'il vous plaît, pour voir à peu près l'état de situation financière de façon concrète, comme vous dites vous. C'est physique. Aujourd'hui, on a un plan de charge qui était de 213, qui a été réduit à 160. À l'horizon 2018, nous n'aurons plus de plan de charge, donc nous n'aurons pas un chiffre d'affaires conséquent. Notre chiffre d'affaires se réduira uniquement à la part maintenance. Et donc, les résultats seront réduits en conséquence. Mais est-ce qu'on peut avoir des indicateurs chiffrés par rapport à la situation financière actuelle, s'il vous plaît ? Bien sûr qu'on peut avoir des indicateurs chiffrés. Je dirais qu'aujourd'hui, le plan de charge et le chiffre d'affaires de l'entreprise, il est constitué pratiquement à 80% par le matériel roulant. Donc, on va réduire notre chiffre d'affaires à pratiquement de 80% à l'horizon 2018. Elle va survivre ? Elle va disparaître ? Ou alors, il va falloir qu'elle se déploie sur d'autres secteurs ? Si c'est un outil très performant, nous ferons tout pour qu'il survive et qu'il se déploie sur d'autres secteurs. Alors, M. Brahim Bouchet, moi je voudrais revenir un peu sur certains indicateurs chiffrés. Si on se réfère à ce qui a été annoncé, bien sûr, par l'entreprise en 2016, le chiffre d'affaires est de pratiquement 17 milliards de dinars. Mais ces 17 milliards de dinars risqueraient, bien sûr, de chuter si un plan de charge nouveau n'est pas offert à l'entreprise et qui serait réduit après au moins de 4 milliards de dinars en 2018. Un redéploiement de l'entreprise est nécessaire aujourd'hui ? Le redéploiement, il n'est plus que nécessaire, oui, effectivement, c'est les données aujourd'hui. Vous confirmez ces chiffres que j'annonce ? Je confirme ces chiffres, le niveau de ces chiffres. Par contre, le redéploiement est nécessaire et on y travaille depuis plusieurs années déjà. Au niveau national et international ? Le déploiement devrait se faire au niveau international parce qu'on est en train de prospecter des projets à l'export et il devrait se faire au niveau national parce qu'on doit se redéployer aussi sur le ferroviaire régional, sur la maintenance ferroviaire, sans oublier que Siétal a aussi le créneau de la maintenance des tramways et qui va persister et on connaîtra aussi de nouvelles opérations, c'est-à-dire qu'il y a les projets de tramways qui vont rentrer en service et là maintenant ça sera aussi confié à Siétal et plus tard CETIF et l'extension du tramway de Constantine aussi. Alors justement, l'état d'avancement des projets de tramways et leur extension, les délais avancés vont-ils être respectés ? Puisque celui d'Oran, Alger, les projets d'extension sont gelés, celui de Constantine, il est toujours en cours. Le tramway de Constantine, le projet est en cours, le projet connaît actuellement une cadence appréciable d'avancement et les délais seront respectés. Donc là on a l'extension sur Ali Menjili qui est un bassin de population très important et ça va être, je dirais, une artère névralgique qui va permettre à la population d'Ali Menjili de gagner la ville de Constantine dans des délais et un confort très appréciable. Le projet, je vous confirme, il est actuellement en cours de réalisation et les délais de réalisation seront respectés. La livraison, c'est pour quand ? La livraison, elle est prévue pour fin 2018. Alors, autre projet qui est en cours de réalisation également, c'est celui de CETIF. Les délais seront également respectés puisqu'on parle de sa date de livraison pratiquement à la même date que celui de Constantine aux alentours. Ce sera un peu avant, ce sera le premier trimestre 2018 pour CETIF. Les travaux là aussi avancent très très bien et le projet commence à prendre forme au niveau de la ville de CETIF. Il sera très important puisqu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ont posé la question concernant le tramway de CETIF. C'est un projet très très important. L'insertion, elle a été bien conçue. C'est un projet qui traverse la ville d'Eston-Ouest, qui dessert l'ensemble des équipements, qui dessert l'ensemble des pôles d'habitation, les universités. Je considère que ça va être un projet très très beau et aussi très, je dirais, avec un grand intérêt pour la population CETIF qu'on remercie et qu'on salue, surtout pour sa passion, son phase de travaux. Alors, autre projet qui est aussi de grande importance, c'est celui de l'Ouergla et qui sera réceptionné normalement avant la fin 2017, l'année en cours. Il sera réceptionné avant la fin 2017. On espère à la prochaine rentrée sociale de 2017. Là aussi, c'est un très très beau projet avec des aménagements qui sont du niveau attendu par la population d'Ouergla. Et là aussi, c'est un projet qui relie la nouvelle ville, Hayy-en-Nasar, jusqu'au pied de l'ancienne ville, Qsar. C'est un projet aussi qui apportera beaucoup, qui dessert les pôles universitaires, le centre-ville d'Ouergla. Et là aussi, on salue la population d'Ouergla qui a accueilli de manière très très favorable ce projet. Tout le monde accueille de façon très favorable ce type de projet parce qu'ils réussissent quand même à désengorger les villes par rapport à la circulation et limiter le recours aux voitures. Mais quand on dit, par exemple, des projets qui sont gelés actuellement en raison des difficultés financières que rencontre le pays, comme celui, par exemple, des extensions au niveau de la capitale et les projets d'extension d'Ouergla. Mais il y a des possibilités autres de financement, hormis bien sûr le Trésor public, le directeur général du métro d'Alger a indiqué qu'il y avait possibilité de recourir à d'autres moyens de financement. C'est possible ? Effectivement. Donc il y a d'autres modes de financement qui sont aujourd'hui, je pense, à l'examen. Les sujets sont abordés aujourd'hui. Bien sûr, comme dans d'autres pays, on pourra recourir d'autres formes telles que le PPP particulièrement, qui est aujourd'hui cité comme un moyen de financement de ces projets. Partenariat public ? C'est le fameux partenariat public-projet. D'autant que certains projets dont les études sont finalisés complètement, il est établi que leur opportunité est avérée et que le niveau de rentabilité de certains projets pourrait constituer, mais à long terme bien sûr, parce qu'aucun projet de transport public, notamment dans les services publics, ne peut être remboursé à 100%, mais dont la rentabilité, la profitabilité peut permettre d'envisager des partenariats sous forme de PPP. Mais pourquoi ne pas envisager aussi d'autres formes de financement, par exemple recourir à la bourse pour l'emprunt obligataire et permettre aux souscripteurs, aux grands par exemple, de s'inscrire dans le financement de ce projet, ou même par exemple les citoyens, avec des modes bien sûr de rémunération qui seront examinés. Aujourd'hui, je pense qu'il y a deux phases. La première phase, il y a des projets dont l'opportunité est établie. Et ces projets-là, bien sûr, il y a des axes de réflexion pour voir quels sont les meilleurs moyens pour les réaliser. Effectivement, il faut aujourd'hui, avec la conjoncture actuelle, être imaginatif et aborder d'autres formes de financement dans le PPP qu'on a cité tout à l'heure. Alors, dans le même sillage, les questions des auditeurs, un des auditeurs qui vous parle un peu de l'état d'avancement ou du téléphérique de Clemsen. La réparation, c'est pour quand ? C'est vrai qu'on a des téléphériques à travers tout le territoire, mais souvent, ils ne s'entend pas, et à l'arrêt. Écoutez, nous... Il y a une reprise actuellement. L'Algérie est l'un des pieds qui est cité comme ayant le plus de transport par câble. Le transport de Clemsen, c'est un merveilleux produit. Donc là, aujourd'hui, il a été confié fut un temps à une entreprise locale. Les pouvoirs publics ont décidé de mettre en place une JV avec un partenaire qui a de l'expertise dans le domaine. Et aujourd'hui, ce projet-là, il est en cours de rénovation. Donc, je vous informe que déjà, on a commencé à démonter tout ce qui est cabine et on attaque la rénovation de ce projet. Et donc, il devrait être livré d'ici fin 2017, totalement rénové. Donc, ce sera un projet pratiquement remis en oeuvre. C'est le même projet pour d'autres localités, puisque nous savons que le téléphériques de Blitach-Léa a été réceptionné. Et il paraît que c'est une merveille. Effectivement, je vous le confirme. Mais bientôt, il y aura aussi la réception de la télécabine de Seraïdé à Andaba, qui, elle aussi, est une petite merveille. Au niveau de l'Algéroa, également, reprise et rénovation ? Au niveau de l'Algéroa, vous avez les téléphériques déjà qui sont en service, la télécabine de Buzeréa qui fonctionne, et un nouveau projet qui est en cours de réalisation et qui reliera d'Abloua et d'Azrara via le village Céleste. Alors, autre question des auditeurs par rapport à ces projets de réalisation. Ils vous disent, aujourd'hui, le téléphérique est un moyen de transport, le tram également. Est-ce que, par exemple, on envisage un projet de tramway au niveau de la wilaya de Tlemcen ou pas du tout ? Vu les difficultés financières, je crois que c'est un projet qui est actuellement... Écoutez, aujourd'hui, il y a eu des faisabilités, des études faisabilité, et l'une des études a concerné la wilaya, la ville de Tlemcen, effectivement. Alors, l'extension de la ligne de tramway jusqu'à la nouvelle ville de Constantinale, vous en avez parlé il y a un moment, est-ce qu'il y aura du retard comme à l'accoutumée, s'il vous plaît ? C'est une question d'un auditeur. Je vous pose la question. Avec les indicateurs qu'on a aujourd'hui, la cadence des travaux et du fait qu'il n'y a pas de contraintes particulières, on annonce qu'il n'y aura pas de retard et qu'on mettra tout en œuvre pour respecter les délais. Alors, les nouvelles politiques de restriction budgétaire de l'État ne vont-ils pas influencer sur l'avenir du projet ? Et est-ce qu'il y aura des projets prévus du côté d'Alger ou l'Ouest ? C'est vrai qu'on a beaucoup desservi l'Est et pas l'Ouest au niveau de la capitale. Il y a des études de faisabilité. Écoutez, n'oubliez pas qu'au niveau de la capitale, il y a le projet métro qui aujourd'hui s'inscrit comme un acteur de la mobilité au niveau de la capitale. Il y a des projets d'extension de ce métro, notamment vers le côté ouest d'Alger. Il y a beaucoup d'études de faisabilité qui ont été faites. Et donc, il y a une réflexion qui est très très forte et à un stade avancé pour desservir les localités ouestes de la ville d'Alger. Alors, autre question d'un auditeur qui concerne bien sûr la situation financière et de CITAL aujourd'hui par rapport aux indicateurs que vous avez donnés. On parle beaucoup d'indicateurs financiers, mais on ne parle pas des incidences réelles sur l'emploi. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indicateurs ? Monsieur Bouchovic, c'est l'auditeur qui vous pose cette question. Écoutez, aujourd'hui, CITAL emploie directement près de 300 personnes. Ces 300 personnes, c'est principalement des femmes et des hommes qui sont qualifiés, c'est des ingénieurs, des techniciens. C'est des emplois directs ? C'est des emplois directs et on a annoncé qu'il y avait un peu plus de 200 emplois indirects au niveau des sous-traitants. Aujourd'hui, la stratégie qui est mise en œuvre, et là, c'est toutes les parties qui doivent converger vers ça, c'est de tout faire pour garder l'expertise. Parce qu'au-delà de tous les chiffres, je rejoins l'auditeur, au-delà de tous les chiffres, ce qui fait porter aujourd'hui CITAL, c'est l'expertise de ces femmes, de ces hommes. Et je vous assure qu'au jour d'aujourd'hui, on fonctionne en majorité avec du personnel algérien. La maintenance, elle est faite à 100% par du personnel algérien. L'usine, elle tourne à presque 100% avec du personnel algérien. Il n'y a qu'un seul expatrié au niveau de l'usine. Donc c'est ça qu'il faudra préserver et je le rejoins au-delà de ces chiffres. C'est la préservation de cette technicité, de ce savoir-faire autour duquel on doit s'atteler et c'est ce qu'on doit préserver en priorité. Alors, autre question d'un auditeur dans le même sillage. Il vous dit, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres clés montrant les niveaux des investissements inscrits à l'actif de l'entreprise, notamment en devise ? Il veut des chiffres en devise, pas en dinars. Il peut faire la reconversion ? Écoutez, pour l'usine, l'investissement était de 2,6 milliards de dinars. La majorité, c'était en dinars parce que c'est de la réalisation, de la construction. Le peu d'investissement qui s'est fait en devise, c'était pour l'acquisition des équipements. Notamment, on a investi sur des bonds d'essai pour aussi gagner sur la maintenance ici en local. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas transférer des équipements pour faire la maintenance à l'étranger. Au contraire, on a acquis des bonds d'essai. Il y a même des sous-traitants qui ont fait leur propre investissement en devise pour ramener des bonds d'essai, notamment pour le câblage. On a un bond d'essai, mais là, c'est l'investisseur lui-même qui porte l'investissement. Ce n'est pas nous qui le portons directement. Alors, autre question par rapport aux réalisations, où en est le téléphérique et le tram de Béjaya ? C'est injuste de geler les deux projets alors que d'autres wilayahs de moindre importance ont bénéficié de ces deux moyens de transport. On ne peut pas qualifier une wilayah de moindre importance par rapport à une autre. Et j'espère, Mme Souilal Hachmi, que ma question sera posée cette fois-ci. Parce que souvent, je vous pose des questions et elles ne sont pas répercutées à l'antenne. Je voudrais dire aussi par la même occasion que quand nous avons, par exemple, pratiquement une soixantaine ou quatre-vingts ou même plus, parfois, des questions, on ne peut pas toutes les poser. Il est dit cinq minutes de questions d'auditeur. Écoutez, pour Béjaya, il y a effectivement une étude qui a été réalisée pour une télécabine au niveau du Béjaya et pour un tramway. Pour la télécabine, il y a un grand intérêt, même au niveau local. On a été interpellé à plusieurs reprises pour donner les indicateurs. Effectivement, c'est un projet qui est important. Et pour la télécabine, je vous informe que même la CNED, la Caisse nationale d'équipement et de développement, l'a identifié comme l'un des projets pouvant faire l'objet d'un PPP. Donc, il y a des réflexions, il y a un travail pour l'ensemble, je dirais, des projets qui ont une opportunité à avérer. Parce que là aussi, il faudra faire le distinguant entre les besoins. Les besoins peuvent être satisfaits de différentes façons. Donc, il y a là où on peut répondre avec un moyen de transport lourd ou semi-lourd comme le tramway. Et il y a d'autres, je dirais, localités où il y ailleurs, où le niveau de la demande n'est pas pertinent pour mettre en place un système tramway. Mais pour Béjaya, je dirais que l'étude a été... Il y a aujourd'hui une réflexion au niveau de la ligne tramway de Béjaya. Pour la télécabine ? La télécabine aussi. Donc, l'étude a été faite aussi pour Béjaya. Alors, est-ce que vous ne considérez pas que le tramway est aujourd'hui dépassé comme moyen de transport ? Même si je ne partage pas l'avis de cette auditrice, quelle est votre réponse, s'il vous plaît ? Mais aucun moyen de transport n'est dépassé. Aujourd'hui, on parle de mobilité. Les besoins de déplacement sont importants. Pour y répondre, il y a plusieurs modes de transport. Aujourd'hui, nous avons les modes lourds, chemin de fer, métro, tramway. On peut y répondre avec du BHNS, un bus à haut niveau de service, avec un BRT, un bus rapide transit. On peut y répondre par la marche à pied, par des taxis. Ça dépend, je dirais, des résultats des études. Aujourd'hui, le tramway n'est pas dépassé. Il y a beaucoup de projets tramway à travers le monde. Et le projet tramway recèle beaucoup davantage. C'est un transport écologique, c'est un transport qui ramène de la qualification urbaine, c'est un transport qui ramène du confort. Mais c'est les études qui déterminent quel type de mode de transport mettre en place au niveau de telle ou telle localité. Alors, les projets gelés actuellement, en détail, c'est ce que vous devriez savoir à peu près les auditeurs, M. Boucherita, rapidement. Aujourd'hui, nous avons les extensions d'Alger-Doran, nous avons le tramway d'Al-Naba, le tramway de Betna. C'est les principaux projets gelés aujourd'hui. Mais on dit gelés, non pas abandonnés. C'est-à-dire que si on trouve d'autres mécanismes de financement, on pourrait les reprendre facilement. Effectivement, c'est des projets qui aujourd'hui sont gelés. Alors, autre question qui concerne aujourd'hui l'usine Cital. Malheureusement, l'usine Cital, Al-Naba va fermer ses portes en juillet 2018. Il n'y a pas un plan de char, c'est le cas ? Pas du tout ? Non, il faut... C'est un scénario catastrophe ? Ça, c'est le scénario, exactement, c'est le scénario catastrophe auquel on ne veut même pas penser. Au contraire, nous, on est en train d'échavauder d'autres scénarios pour pouvoir pérenniser cette usine et préserver cet outil. Alors, quatre ans déjà que Cital est créé. La maintenance exige le remplacement de pièces détachées qui demandent beaucoup de devises à notre pays. Un fichier national des industriels algériens existe et ils peuvent être d'un apport certain dans la sous-traitance. Pour peu qu'on fasse appel à eux, notre pays ne sera que bénéficiaire pour deux raisons. Limitation des sorties de devises et transfert de technologies. C'est le commentaire de cet auditeur. Comment vous répondez ? Écoutez, aujourd'hui, il y a 40 fournisseurs algériens dûment identifiés qui fournissent de manière, je dirais, permanente de la pièce de rechange pour les tramways d'Alger, d'Oron et de Constantine en termes de maintenance. Donc, il y a aussi de la localisation au niveau de la maintenance. Et je vous dis, l'ensemble de la maintenance est faite par du personnel algérien. Alors, autre question d'un auditeur, et ce sera pratiquement la dernière, ils vous disent, aujourd'hui, est-ce qu'on a une visibilité réelle sur les modes de transport urbain qu'on est en train de mettre en place ? Ou on est en train de réaliser juste pour réaliser ? Puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de raccords qui sont faits avec les aéroports. Et ça, c'est aussi une grande faite. Un tramway pourrait mener jusqu'à l'aéroport. Écoutez, la réflexion est liée. Pour preuve, aujourd'hui, le métro d'Alger, on est en train de le raccorder à l'aéroport. Donc, la réflexion est liée. Il y a une réflexion qui est intégrée. On répond à un besoin de mobilité, mais aussi on s'insère dans un tissu urbain, en réfléchissant en termes d'urbanisation, en termes de développement. Donc, il y a une réflexion globale qui se fait. On n'est pas juste en train de réaliser pour réaliser. Quelle est la préoccupation première ? C'est de désengorger les villes ? C'est de permettre la mobilité, le transport ? Aujourd'hui, c'est de permettre la mobilité, de requalifier et de répondre à un besoin de déplacement. Et aussi de s'inscrire dans un développement durable. N'oubliez pas que les modes dont on est en train de parler, c'est des modes qui sont plus qu'écologiques et qui répondent à un besoin de réduire aussi les émissions carbone. Alors, autre question et la dernière. On vous dit qu'aujourd'hui, on a réalisé un tramway au niveau de Ouagelal. Donc, il est possible de réaliser dans d'autres villes du sud du pays du tramway. C'est possible et c'est faisable sur le plan technique ? Sur le plan technique, c'est faisable. Faut-il encore que les études établissent l'opportunité de le faire en termes de demande ? M. Brahim Boucherit, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Merci.